shalom chers frères et sœurs soyez une fois de plus encore abonnement béni nous sommes dans notre nouvelle capsule donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notifications n'oubliez pas aussi de mettre des likes et de partager nos vidéos pour que vraiment nous tous beaucoup de personnes puissent vraiment connaître cette nouvelle chaîne et s'abonner pour être également édifié au travers des courtes vidéos que nous faisons pour répondre à vos questions et à vos préoccupations que vous nous posez dans les commentaires par whatsapp dans les audios que vous nous envoyez donc aujourd'hui dans cette nouvelle capsule nous voulons répondre à la question d'une soeur qui nous a demandé c'est quoi la soumission dans un foyer quand la bible dit que la femme doit être soumise à son mari ça veut dire quoi est ce que cela veut dire que tout ce que son mari lui demande la femme doit le faire la femme doit être soumise même si même si cela va contre la parole de dieu contre la volonté de dieu parce que la bible nous dit la bible dit dans éphésiens chapitre 5 le verset 22 femmes soyez soumise à vos maris comme au seigneur quand le seigneur te dit de faire quelque chose est ce que tu conteste tu es soumis au seigneur dans tout ce que dieu te demande de faire si tu veux lui plaît voilà donc est ce que si mon mari me demande de faire quelque chose parce que je dois soumise à mon mari est ce que je dois être dit non même si cela viole la parole de dieu voilà la question et je vais même étendre cette question pour aborder même la soumission aussi vis-à-vis des autorités parce que la bible nous dit dans dans romain chapitre 13 le verset 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de dieu et les autorités qui existent ont été instituées de dieu c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que dieu a établi voilà donc on doit être soumis aux autorités toute personne doit soumise aux autorités qu'est ce que cela veut dire donc il y a des vérités chers frères et soeurs que nous avons besoin de comprendre c'est la première vérité que je voulais vraiment établir ici c'est que l'autorité de toute autorité c'est dieu l'autorité suprême c'est dieu amen ensuite il y a certaines autorités dans le domaine ou bien dans le monde des hommes donc il faut comprendre cette hiérarchie peut-être que pour prendre un exemple très simple je vais prendre l'exemple du président de la république quand vous allez dans un pays le président de la république c'est l'autorité suprême ensuite vous avez le premier ministre qui forme son gouvernement et le premier ministre est l'autorité de tous les ministres et les ministres sont les autorités des directeurs de cabinet dans chaque ministère donc supposons que le président dit le président dit à un directeur de cabinet dans un ministère que on va à droite l'ordre du président est clair tout le monde c'est qu'on doit à droite et puis le ministre appelle le directeur de cabinet il dit moi j'étais dû on va à gauche tout directeur de cabinet censé à qui il doit obéir je vous pose la question bien évidemment président parce que le supérieur du ministre du ministre qui t'est dit à l'eau à droite c'est le président donc l'ordre du président est à plus de valeur à plus d'importance que l'ordre du ministre même si tu es son directeur de cabinet parce que si tu vas à gauche si tu vas à droite comme lui tu as dit le président peut te virer c'est à dire que le président même peut donner l'ordre au ministre même là à qui tu obéis qui te vit et il va le faire sinon lui même on va le virer voilà donc il ya une hiérarchie nous en tant que des enfants de dieu quand nous sommes dans un foyer quand nous sommes même avec des autorités civiles on n'obéit pas à n'importe quel ordre on n'est pas soumis pour n'importe quoi et n'importe comment donc tant que ce que ce qu'on me demande de faire ne viole pas la parole de dieu qui est l'autorité suprême j'obéis si mon mari me dit de faire quelque chose qui n'est pas contre la parole de dieu je peux faire voilà si mon mari me demande de faire quelque chose que le saint-esprit me dit que ça je dois pas faire que ça c'est pas sa volonté que ça c'est pas comme ça qu'un enfant de dieu doit agir mais je dois faire comprendre à mon mari avec respect avec amour avec humilité on a parlé d'aller d'aller l'insulter de lui manquer de respect ça c'est le problème avec beaucoup de femmes beaucoup de femmes ne pas parler souvent à leur mari quand le monsieur dit 1 il dit 4 quand le monsieur dit 2 il dit 10 voilà donc il faut savoir reprendre dans le respect dans l'amour dans l'humilité non chérie ça vraiment avec tout le respect que je te dois ça je peux pas le faire parce que ça va contre la parole de dieu voilà donc c'est comme ça que en tant que des enfants de dieu nous devons agir dieu c'est lui qui va nous juger même ton mari lui mais c'est dieu qui va le juger donc il n'est pas plus important que dieu sa volonté n'est pas plus importante que la volonté de dieu donc dieu est l'autorité suprême et tout ce que la bible dieu nous demande à sa parole c'est pas quelque chose de mauvais c'est toujours quelque chose qui est bien et qui est bon allouia donc ça il faut vraiment qu'on puisse comprendre cela et même quand nous venons dans la parole de dieu il y a des exemples concrets comme ça allouia je vais vous donner deux exemples dans l'ancien testament et puis un exemple dans le nouveau testament quand nous prenons par exemple l'exemple des compagnons de Daniel ils étaient à Babylone et le roi de Babylone c'était Nebuchadnezzar donc Nebuchadnezzar va faire une statue à sa gloire et il va demander à ce que tout le monde se prostère devant ces statues pour adorer, pour vénérer ces statues mais les trois compagnons de Daniel savaient que dans la loi de dieu ils ne doivent pas se prostèner devant des statues devant des faux dieux et regardez leurs réponses lorsque nous lisons Daniel chapitre 3 le verset 18 lorsque le roi va vouloir les forcer à se prostèner devant sa statue il dit sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach Meshach et Abednego il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois pour qu'il ne plus qu'il ne convenait de la chauffer donc Nebuchadnezzar était tellement fâché parce que c'était un roi et nous allons voir tous ces détails là lorsque nous allons faire notre étude sur le livre de Daniel sur Vérité Biblique TV les rois avaient un pouvoir absolu un droit de vie et de mort sur tous les sujets un roi ce n'est pas un président sa parole fait force de loi on ne conteste pas donc quand ils ont dit ça au roi Nebuchadnezzar était tellement fâché il a dit bon la fournaise là chauffer ça 7 fois et on va les jeter dedans pour qu'ils meurent parce qu'ils ont osé défier mon autorité et mes ordres mais ils n'ont pas eu peur et nous savons que Dieu les a délivrés mais ils ont préféré ils étaient prêts à mourir voulant obéir à Dieu au lieu d'obéir à l'ordre d'une autorité païenne qui viole la parole de Dieu qui viole les principes de Dieu il dit non on ne peut pas faire ça on ne peut pas aller contre la loi de notre Dieu même si tu es roi même si tu es puissant on ne peut pas le faire si tu veux faut nous tuer voilà les vrais chrétiens Alléluia donc en tant que des enfants de Dieu on ne doit pas obéir à n'importe qui on ne doit pas être soumis pour n'importe quoi et n'importe comment il y a des limites dans la soumission voilà si les autorités nous demandent de faire quelque chose on le fait si ce n'est pas contraire à la parole de Dieu Amen ça c'est très important donc ça c'est quelque chose que nous devons retenir le deuxième exemple que je voulais prendre rapidement comme ce sont des petites capsules c'est l'attitude par exemple de la femme de Nabba qu'on appelait Abigail au temps de David vous savez David et ses hommes je vais paraphraser un peu rapidement David et ses hommes avaient surveillé les troupeaux de Nabba donc ça fait que les gens n'avaient pas volé ces troupeaux toute la nuit ils avaient veillé ils avaient monté la garde et donc David envoie ses hommes pour aller dire à Nabba écoute donne nous un peu quelque chose à manger parce que on a faim on a vraiment besoin de vivre et Nabba s'est foutu des hommes de David il les a renvoyés je paraphrase je dis mais vous êtes qui David c'est qui pour que moi je puisse prendre mes biens pour lui donner et les hommes de David sont repartis pour aller rapporter à David ce que Nabba avait dit et les servantes de la femme de Nabba les servantes de Nabba regardez ce qu'ils ont fait l'un des serviteurs de Nabba vint dire à Abigail la femme de Nabba David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître celui-ci les a traités avec dureté pourtant ces hommes se sont montrés très bons pour nous ils ne nous ont fait aucun mal et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs ok et donc quand cette femme quand vous lisez la suite l'histoire se trouve dans 1 Samuel 25 vous pourrez lire tout le chapitre de 1 Samuel 25 et donc cette femme Abigail et la Bible dit regardez moi j'aime bien cette expression dans le verset dans le verset 2 il est dit le nom de cet homme était Nabba et sa femme s'appelait Abigail c'était une femme pleine de bon sens et très belle une femme pleine de bon sens c'est une femme qui était très sage très intelligente donc quand ils sont venus dire ça à cette femme elle savait que David allait venir avec ses hommes pour détruire son foyer pour tuer même pour les détruire pour les tuer à cause de ce de cette méchanceté et elle est allée au devant de David et de ses hommes pour leur demander pardon pour leur offrir des cadeaux pour leur offrir la nourriture mais cette femme là n'a pas suivi son mari dans son délit elle n'a pas suivi son mari dans sa méchanceté elle n'a pas dit non comme il faut que je sois soumise à mon mari bon mon mari a dit de faire ça comme mon mari les a chassés non 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 qu'elle a décidé de vraiment agir avec sagesse voilà donc vous voyez elle aurait pu dire non je dois être soumise à mon mari si mon mari a dit ça c'est bon ça va moi je n'ai plus rien à dire non voilà et elle a sauvé et elle a sauvé non seulement sa propre vie mais la vie de son mari tellement que cette femme était très intelligente en plus d'être belle quand son mari est mort David l'a épousé parce que David savait qu'une telle femme elle est très elle est pleine de bon sens Alléluia voilà donc la soumission a des limites et dans le Nouveau Testament l'exemple que je voulais donner c'est l'exemple par exemple des apôtres lorsqu'ils ont été arrêtés par les autorités et qu'on les a de Jérusalem regardez Art 5 le verset 29 Pierre et les apôtres ont répondu il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes les gens ne voulaient même pas qu'ils prêchent arrêtez de prêcher arrêtez de parler au nom de Jésus arrêtez de faire des miracles Pierre dit mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes donc nous on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes vous voyez pourtant c'était des autorités donc simplement pour vous dire que il faut qu'on puisse vraiment comprendre certaines choses dans la parole de Dieu c'est vrai on devrait être soumis aux autorités toute personne doit être soumise aux autorités mais cela a des limites si une autorité me demande d'aller tuer quelqu'un alors que la Bible dit qu'on ne doit pas tuer je ne vais jamais obéir à cette autorité si une autorité me demande d'aller faire du mal à un innocent je ne vais jamais obéir parce que tu es mon autorité si tu veux vous me mettre en prison je préfère obéir à Dieu qu'obéir aux hommes je préfère obéir à Dieu qu'obéir à mon mari si ce qu'il me demande viole la parole de Dieu Alléluia il faut qu'on soit clair là-dessus voilà comment nous devons agir on ne doit pas être soumis de façon aveugle au point d'aller contre la volonté de Dieu au point d'aller désobéir à la parole de Dieu on parle avec sagesse on parle avec humilité on fait preuve de bon sens mais on ne suit pas notre mari aveuglement on ne suit pas les hommes aveuglement j'aimerais aussi vous dire que quand on dit que toute autorité toutes les autorités ont été instituées par Dieu il faut comprendre parce que j'ai expliqué ça dans une vidéo il faut comprendre que Dieu est pour le principe de l'autorité Dieu veut qu'il y ait des autorités pour gérer les affaires des hommes donc toutes les autorités viennent de Dieu parce que Dieu est pour le principe de l'autorité mais ceux qui exercent l'autorité ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui les a mis là il y a plein de présidents qui truquent les élections pour se maintenir au pouvoir il y a des gens qui signent des pactes pour se maintenir au pouvoir il y a des gens qui se maintiennent par la tricherie qui font, qui gèrent leur pays avec beaucoup de méchanceté et de corruption c'est pas Dieu qui les a mis là forcément voilà c'est pas Dieu qui veut qu'ils soient là si c'était Dieu qui voulait il y a longtemps Dieu leur avait dit écoutez tu n'es pas digne de diriger ce pays prends tes clics et tes claves voilà mais la fonction peut être de l'autorité Dieu appose ce principe là Dieu veut qu'on ne puisse pas vivre dans une jungle qu'il y ait des autorités pour conduire les actions des hommes maintenant ceux qui exercent cette autorité ça c'est autre chose voilà donc je voulais faire cette petite précision donc Shalom et soyez bénis à la prochaine capsule